... Voilà, une enfant, je crois, assez heureuse. Moi, je pense, une enfant heureuse, assez bucolique, parce qu'il y avait le maquis, il y avait les animaux, il y avait le beau temps, voilà, donc... Et lui, c'était la Corse, les animaux, les chèvres, il aurait été volontiers berger. Le garçon sur ce mulet, c'était un mari, c'était un père, c'était mon grand-père. Ça a été une vraie cassure, parce qu'il arrivait dans une ville, les lumières, le luxe, les immeubles, les maisons, les... La magie de la ville, quoi. Alors la magie à l'extérieur, et puis aussi ses difficultés. Ça a été un petit peu, ça a été un petit peu, ça a été un petit peu. Le verlenged pour la texture à la maison, le poids et le técn et lesdures, C'est un petit peu, ça a été un peu. Il a się, un petit peu, c'est une mauvaise à pour trauter, que on a menton. Et c'est un peu de Tools? une relation très très difficile très difficile avec le travail il travaillait très lentement et puis il en faisait un petit peu qu'à sa tête il voulait pas s'impliquer dans les nouvelles technologies c'est un petit peu pour ça d'ailleurs que sur l'âge avant avant la cinquantaine il a été licencié je me souviens j'avais pas pris ce rendez-vous le jour où il l'avait demandé et quand il est rentré à à quatre heures du matin il m'a sorti du lit par les cheveux et puis des fois tu sais pas pourquoi pas ça repartait ça va ça allait mieux je te fais un café je te fais un café bon bah voilà c'est fini on passe à autre chose il m'a un jour qu'il est en Corse et donc moi on s'appelait tous les week-ends il m'appelle et il me dit voilà j'ai laissé ma voiture en réparation j'ai voulu rentrer chez moi à pied parce qu'il gardait ma voiture toute la journée donc j'ai voulu rentrer chez moi à pied le garage était pas si loin et j'ai pas pu rentrer chez moi enfin j'ai pas pu j'ai eu des difficultés à rentrer chez moi voilà j'ai eu un gros emballement du coeur quoi et je me suis pas senti bien et donc quand je suis rentrée j'ai comme il avait pas de médecin traitant parce qu'il pensait il pensait qu'il était immortel il a appelé donc un médecin et le médecin l'a reçu en urgence et il l'a envoyé directement à l'hôpital et puis et puis il est allé de médecin en médecin d'analyse en analyse on a compris que voilà c'était un cancer quoi et ça a été simple je lui ai posé combien de temps il m'a dit qu'est-ce qu'il fait cet été nous étions au mois de mai qu'est-ce qu'il fait cet été ben je lui dis ben ces petits enfants viennent passer les vacances en corse il m'a répondu qu'il en profite bien ce médecin m'a demandé l'autorisation de lui administrer ce sédatif ce à quoi j'ai répondu si mon père vous a dit oui il n'y a pas de raison que je m'y oppose voilà et j'ai dit oui à le bord de mon père ma zoudou c'était les tiens le doudou que tu lui avais laissé pour qu'il s'ennuie peut-être pas pour qu'il pense encore à toi et il était toujours sur cette espèce de vieux canapé je pense que c'était ton souvenir à toi pour pas te me sais pas ce qui se sépare de toi c'est ça c'est pas ça ça ... 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